Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble un cake aux tomates séchées. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour la recette du jour. Nous avons ici les tomates séchées. Et on a bien fait attention, quand on a ouvert le pot, de bien conserver l'huile. On va en avoir besoin pour la recette. On a ici une échalote, de la farine, des oeufs, de la levure. On va utiliser une alternative végétale au lait, qui est en fait une boisson aux amandes. La particularité de celle-ci, comme on fait un cake salé, c'est que les amandes qui ont été utilisées ne sont ni grillées, ni sucrées. Donc ça veut dire qu'on est neutre en termes d'assaisonnement. Par contre, on apporte du goût. Ici, nos deux échalotes, on va les éplucher. On va émincer nos échalotes. Alors, pas trop finement. On va retrouver ça comme on retrouverait un petit peu des morceaux de fruits confits. Si c'était un cake sucré, là, les tomates, c'est pareil. On va tout simplement les couper en deux. Donc on a notre poêle ici. On va mettre 4 cuillères à soupe d'huile de tomate séchée, dans lesquelles on va mettre tout doucement à suer, ici, nos échalotes avec les tomates. Maintenant, on va préparer la base pour notre cake. Donc on va mettre la farine, la levure, les oeufs que l'on va mettre dans notre batteur. Hop ! Ça, on baisse et on démarre en première vitesse, déjà, que la farine commence à se mélanger un petit peu avec les oeufs et la levure. Alors, une fois que c'est bien mélangé, on va rajouter les 150 g d'alcro-amandes non sucrées et non grillées. On va rajouter à l'intérieur de notre préparation les échalotes et les tomates que l'on a fait suer. Hop ! On mélange. Et une fois qu'on a bien mélangé, on va verser ça dans notre moule à cake. Et on va enfourner pendant au minimum 30 minutes à 170 degrés. Voilà, ça, c'est parfait. Vous voyez ce que l'on a ? On a quelque chose qui est blond, qui est bien moelleux. N'hésitez pas à tapoter toujours un petit peu et... Hop ! Voilà. Alors, ici, on l'a fait au tomate séché. Donc là, on était un petit peu plus dans le sud, pour les goûts. Maintenant, rien ne vous empêche en saison de mettre aussi des demi-chicons poilés dedans. Vous pouvez le faire avec des champignons. Et les champignons, je dois dire, c'est très, très bon. Mais là, n'hésitez pas à faire ce qu'on appelle une duxelle de champignons. Donc des champignons hachés, revenus un petit peu avec de l'échalote. Laissez évaporer l'eau pour avoir une sorte de purée de champignons. Et vous mélangez ça à la base. Donc ce sera encore plus mélangé. Mais vraiment, à emporter, à déguster en cube à l'apéritif, à tartiner simplement, par exemple, avec un petit peu de gonne nature, un petit peu de jus de citron et un petit peu de sel et de poivre. C'est vraiment parfait. Donc nous, on attend vos sources d'inspiration et on les publiera sur votre page Facebook, qui est bien sûr la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit.